Bienvenue au rapport de la semaine du CF Montréal. Hé là là! Un malheur ne vient jamais seul. On ne se mentira pas, les temps sont durs au CF Montréal. Après une défaite en derby face au Toronto FC, le 11 Montréalais s'est incliné en quart de finale du championnat canadien face à Forage FC. Envoyé au tapis, éliminé de la compétition, le bleu-blanc-noir doit désormais se relever et faire face à la musique. Justement, en parlant de musique, la visite de samedi au Stade Saputo et Nashville SC, dont la ville porte le surnom de Music City. Malgré la tendance à avoir le moral dans les talons, ce match présente néanmoins une occasion de se remettre sur le droit chemin. L'infirmerie bien occupée du CF Montréal pourrait prochainement libérer certains patients. On espère notamment pouvoir revoir en uniforme Nathan Saliba et Rahim Edwards. On aura également pu constater du progrès pour les attaquants Mahala Opoku et Mathias Kokaro, sans toutefois avoir d'horizon précis sur leur retour dans la formation. Pour le segment analyse de la semaine, on reçoit notre ambassadeur ancien capitaine Patrice Bernier. Patrice, bienvenue. Merci, merci, bienvenue. Patrice, tu as déjà passé à travers des moments difficiles, toi, au courant de ta carrière. Quelle est ta recette pour t'en sortir? Écoute, là, c'est sûr, ce n'est pas facile, mais je dirais qu'un, pour le groupe, des fois, être dans la pression, s'en mettre plus, ça n'aide pas. Donc, c'est de sortir de la pression. Les bons moments qu'on a eus, c'est parce qu'on a fait des choses hors du terrain pour nous ressortir de ce problème-là et remobiliser le groupe pour dire, bien voilà, il reste encore beaucoup de chemin à faire et ça vient à un match à la fois. Et donc, c'est de sortir ressourcé de la pression qui vient présentement d'avoir perdu plusieurs matchs. Changer d'air un peu, se ressourcer. En même temps, il faut quand même appliquer cette énergie-là sur le terrain. Si tu avais un élément technique ou tactique à prioriser, ce serait quoi selon toi en ce moment? Je dirais franchement, c'est appliquer la pression. Il y a deux façons de marquer. Si tu n'as pas des grandes stars qui sont capables de changer le match à la donne à eux-mêmes, si on peut dire, bien c'est que tu peux faire perdre le ballon à l'adversaire, leur faire provoquer des erreurs et là, tu peux en profiter et capitaliser. Donc, je dirais, aller mettre la pression. Le club l'a déjà fait, donc c'est simplement de le faire, mais maintenant avec régularité et constance. Donc, on va essayer d'appliquer la pression sur l'adversaire pour renverser la vapeur cette saison. Merci Patrice. L'adversaire de la semaine est Nashville Soccer Club. Lors de la première confrontation entre les deux équipes cette année, le club du Tennessee s'était imposé 4 à 1. L'attaquant anglais Sam Surridge s'était illustré avec trois buts. Nashville vient toutefois de procéder à un changement d'entraîneur. C'est désormais Rumba Buntali qui dirige par intérim les Boys in Gold. Le CF Montréal souhaite rappeler à tous les détenteurs de billets pour le match de samedi au Stade Saputo d'arriver tôt et de privilégier les transports en commun pour leur déplacement. Nous vous prions également de porter attention à la signalétique pour accéder au stade, étant donné la tenue du festival Fuego Fuego se déroulant en simultané sur le terrain synthétique adjacent au Stade Saputo. Enfin, les spectateurs présents au match auront droit à une thématique soirée latine avec cours de danse, prestations musicales et animations. CF Montréal Nashville Soccer Club, samedi 19h30 en direct du Stade Saputo. Suivez le match sur MLS Season Pass.